Musique Messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live, mardi 5 décembre 2023. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour tous les Congolais, bonjour tous les Tshisekédistes de partout au monde et surtout en RDC pendant cette période de campagne. Vous allez bien ? Vous allez très bien. D'accord, on va parler de ceci l'élection dans la deuxième partie de cet entretien, mais on commence par l'actualité chez vous. Bien sûr. Il faut préciser que l'actualité au Nord qui voit en dépit de la campagne qui se poursuit, il y a aussi les affrontements signalés dans les masses ici depuis hier. Il y a eu en tout cas une intensification des combats entre les forces armées de la RDC soutenues par les jeunes réservistes, les OASA l'Hendou, et les M23 aussi soutenues par l'armée. Merci Georges. Quelles sont les nouvelles CMA ? En fait, les nouvelles qui circulent sur la toile nous renseignent que hier, les M23 auraient encore un baptême de feu. Ils ont été baptisés par le feu, par ce qu'on appelle la force des FARDEC. Ils ont osé encore faire ce qu'on appelle le débordement dans les collines qui surplombent la cité de Mouchak. Malheureusement pour le Rwanda et heureusement pour le Congolais, les gens ont subi une lourde perte à vie humaine jusqu'au point qu'on les a même repoussés à 10 kilomètres. Et moi, je me suis toujours dit, et les Rwandais aussi. Donc les Rwandais ne seraient jamais convenus qu'ils ne sont qu'en train de faire mourir la population, de faire mourir les jeunes Rwandais. Un jour, les Rwandais se trouveront avec une population vieille, parce que ce sont les jeunes qui mèrent sur les lignes de front. Ils ont crié qu'avec cette veillette, avec cette manigasse, ils vont contourner les FARDEC, malheureusement pour eux. Et les drones, et les satellites, et les hommes, et les Ouazalendos étaient aux aguets. Grand merci pour les Ouazalendos, grand merci pour les FARDEC, grand merci pour la population congolaise de Massissi, de Sake. Vous avez fait votre part de responsabilité à FOUETA, ces gens, par le cri de la mort. Ils ne doivent qu'être réprimés par la mort. Grand merci. Pendant cet état, ce mardi, il faut souligner qu'il y a eu intensification encore des affaires entre les FARDEC, les M23. Des sources locales affirment, en tout cas, que ces combats se déroulent dans la localité de Moussungati vers Ruto-Boko. Il faut également préciser quand même que les sources rapportent, en tout cas, que les FARDEC contrôlent la colline de l'antel de Mouchaki, située à plus ou moins 6 km du centre de Mouchaki. Et les rebelles sont à Rometi, approchant en tout cas de Mouchaki, mais jusqu'à là, c'est les FARDEC qui contrôlent la cité. La cité, c'est les FARDEC qui contrôlent les forces d'information, c'est ça l'état du contrôle de Mouchaki, mais les FARDEC sont là. Les FARDEC sont là. En fait, dans cette République, il faut savoir que nous avons des qualités de citoyens. Il y en a des citoyens qui sont nostalgiques à la guerre, qui sont nostalgiques au fait que nous, et surtout peut-être très attachés à l'ancien régime de Kabila, qui dorlottait les Rwandais. Et les vrais Congolais, comme moi, comme tout le monde, comme les compatriotes de l'UDP, qui ne jurent que la paix dans ce pays. Et malheureusement, pour ceux-là qui sont encore nostalgiques du mal, du malheur du Congolais, leur taille est déjà révolue. Même si vous multipliez des fausses informations, ça retourne toujours contre vous. Quand Mouchaki est encore sous contrôle, maintenant les gens commencent à dire non, Mouchaki est déjà parti. Mais quand vous publiez quelque chose de mensonge, quel est votre bénéfice dans tout ça ? Je ne crois pas qu'un Congolais puisse trouver un bénéfice dans les mensonges. Et quand même si toutes les gens qui pouvaient partir, un Congolais vraiment a une part de bénéfice là-dedans, je ne pense pas. Et c'est pourquoi nous devons vraiment faire preuve de notre Congolité. Nous devons faire preuve de cette vie. C'est la campagne qui est toujours en plein. C'est le numéro 3 qui passe. Je ne passe pas. Non, c'est le numéro 3. Oui, 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 oui. En fait, la sécurité, c'est d'ailleurs le cheval de bataille de Tshisekédi. Je souhaiterais, moi, d'être surpris surtout, de remercier profondément Tshisekédi. Voilà la question épineuse des farceurs de EAC qui ont commencé à prier bagage et à fuir et partir parce qu'ils ont crié qu'ils venaient faire du n'importe quoi ici. Comme l'homme n'a juré que la sécurité, il a dit non niède, vous devez rentrer chez vous. Effectivement, ce qui était hier un mythe, aujourd'hui, c'est une réalité. Ils sont partis, ils sont en train de partir. C'est toujours dans le cadre de vouloir cesser la sécurité, la paix dans cette région des grands lacs. Moi, je dis merci beaucoup, Fati. Merci beaucoup pour tous ces fardessés qui se donnent le courage de battre ces renégants. Merci beaucoup les Oisalembi. Les affaires de la maison, les affaires du terroir, les affaires du village, les affaires du quartier qui ne durent que m'appeler en boca. C'est vraiment... Moi, je manque souvent même les mots qu'on va les remercier. Ce sont des gens qui méritent vraiment l'oeuvre. Les gouverneurs militaires du Nord qui fout le général Peter Chiroumouami appellent tous les citoyens à l'amour et au soutien inconditionnel. Oui, Fardessé. Je cite. On est patriote et on soutient son armée. Mais le paradoxe chez nous, c'est qu'on parle mal de son armée. Aujourd'hui, les gens ont tendance d'avoir perdu la mort. Alors, sans mourir, on ne pourra pas récupérer les zones sous occupation M23. Vous ne connaissez pas combien de Rwandais qui meurent si les fraudes. C'est peut-être dix fois plus que nous. Très bien. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, comme un seul peuple, nous allons tous dire... Nous allons dire, voilà, mourons pour notre pays parce qu'on n'a pas le choix. Et sans mourir, nous ne pouvons pas chasser l'agresseur qui a un esprit béligé, déclare le général Chiroumouami. Oui, effectivement, je ne peux que dire merci Chiroumouami pour cette déclaration, pour cette publication. Pourquoi ? Parce que sur le front, les gens ont toujours cru que non, le Rwanda a toujours eu le déçu sur le Fardessé. Mais non, voilà le gouvernement qui venait maintenant aussi de démontrer aux gens. Les Rwandais meurent dix fois plus que nous, que le Fardessé. Bien sûr que la mort aux pétres est collatérale, elle est réciproque, mais le bilan n'est pas proportionnel. Chacun, le bilan n'est pas réellement égal. Effectivement, comme le gouverneur vient de le dire, on dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Et là où il y a la guerre, il y a toute éventualité. C'est vrai, il y a la mort, mais la mort n'est pas quand même, elle n'est pas, elle n'est pas aussi égale chez nous comme chez les Rwandais. Moi, je l'ai toujours dit. Un jour, nous allons nous réveiller et le Rwanda ne restera que pays de femmes. Ça, ce n'est pas quelque chose que je suis en train de dire d'une manière hasardeuse ou peut-être pour faire des éloges au pays. Mais essayer d'arriver sur les lignes d'effro, réellement, les squelettes des Rwandais inondent nos champs. Ça, c'est juste. Même la communauté de Seine connaît ça comme ça. Essayer de demander à la Monisco, parce que la Monisco, moi, elle a des anciens qui, au moins, surveillent partout. Mais cette mort n'a même pas peut-être un effet ou une conséquence sur les mandats de ceux-là qui veulent avoir les Rwandais pour venir mourir ici. Comment on peut sacrifier tous tes pays parce qu'on cherche toujours des intérêts économiques ? Moi, je me suis toujours dit, et ces Rwandais, ils sont aussi bêtes pour dire, pour accepter la mort, aller mourir pour d'autres personnes. On est pour les comptes de d'autres personnes. Si Kagame a déjà vendu ce peuple pour la mort, c'est grave. En tout cas, c'est honteux. Mais ils disent qu'ils viennent réclamer leur terre. Quelle terre ? Je ne crois pas que le Rwanda est plus ancien que la RDC. Est-ce que vous savez d'abord la date d'indépendance du Rwanda ? C'est après la RDC. Et comment maintenant quelqu'un qui est né après l'aîné, il peut réclamer ce qu'il n'avait pas avant que l'aîné n'aînés ? C'est une contradiction. Le Rwanda a eu son indépendance en 1962. La RDC en 1960. Qui est né avant plus que l'autre ? C'est comme ton petit frère qui peut réclamer ta kilote avant qu'il ne soit né. Donc le RDC qui est quand même réclamé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. On sait très bien que ce sont des intérêts pirement économiques. Et surtout que le RDC passait à Dorlote Kagame. Alors il a créé qu'après Kabila sera égale à Ava Kabil. Chose qu'il a imaginé à Troubadou. Qu'il a imaginé, je dirais, comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Qui a dit à Kagame que ce qu'il devait faire devait ressembler à ce que Kabila faisait. C'est impossible. Et Kagame ne doit peut-être protéger sa population. Et surtout, moi je peux le conseiller de laisser le pouvoir aux jeunes Rwandais. Peut-être qu'ils soient plus dédiés que lui. Parce qu'au moins, tout d'abord, les Rwandais restent d'abord une nation. Et pourquoi mettre cette nation à cause d'un seul individu ? Il faut que la nation soit réduite à zéro à cause d'un seul individu. Parce qu'on veut chercher les coltas à Roubaïa. On veut chercher peut-être les pyroclores à Mine vers Tchikuku. Peut-être qu'on veut chercher l'Iranium à Kichanga. Non. Parce que la vie des Rwandais vaut mieux que ses richesses. On va parler également de cette actualité, de nouvelles nominations déjà. Il y a le général Padiri. Padiri qui a été nommé. Il y a également le chef de Ouazalende. Très bien, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Il y a donc le général Padiri ou l'INDA, désigné comme le nouveau coordonateur national de la réserve armée de la défense de la RDC. Le général également, il y en a qui revient aux affaires, nommé en temps, qui est en tout temps, coordonateur national ajouté en charge de l'organisation des renseignements. Comment avez-vous trouvé cette structure-là de l'Iranium ? En fait, vous savez, on a toujours dit que l'homme, c'est l'histoire aussi. L'homme, c'est l'histoire. Si Bulenda, Padiri, est nommé aujourd'hui coronateur national de la réserve de défense, c'est parce qu'il a laissé une histoire derrière lui. Mais ce n'est pas un ancien rébelle ? C'est un ancien mousalende. Mousalende, vous savez, il y a la rébellion et les wazalendes. C'est aujourd'hui qu'on parle de wazalendes. Non, non, la rébellion c'est quoi ? Vous savez, la rébellion, il a été mousalende dans les bouillaciris. Comme Javier a été mousalende dans les marxissis. Donc Javier n'est plus un rébelle. Il n'est pas rébelle. Vous savez, c'est maquine qui est rébelle. L'autre là de Walikale qu'on a vu condamné, il n'était pas rébelle. Celui-là ? Il était mousalende mais fabriqué par... Vous savez, dans les wazalendes il y a aussi des qualités. Qui ignore que Tcheka a été fabriqué par le Rwanda ? Il se disait mousalende mais pour les comptes d'ailleurs. Mais le vrai mousalende lui fait le quasi à Kizalende. Mais ce que Moussa faisait, c'était le Kizalende. Ça c'est ce qu'on appelle la rébellion. Voilà la différence. Moussa lui... Jiria Paluku. Moussa Nyangouisi. Bemba. Pour les arriers de pesatrice. Il y avait même d'autres vélécides qui vous y en avaient d'autres. Le RCD, c'est ce qu'on appelle la rébellion. RCD, RCDKML, MLC. Ça, ça sont des rébellions. Mais dire, a pas celle-là c'est une rébellion ? Non. C'est ce qu'il y a des groupes... On appelle cela un groupe armé local qui revendique la terre de ses ancêtres. Qu'est-ce que j'ai déjà dit dans le gouvernement ? Alors qu'il est mousalende. Mais à certains moments, il s'est battu contre le gouvernement. Parce qu'il y avait un gouvernement mal organisé. Bien sûr. Voyez-vous avec le gouvernement bien organisé de Kizalende, est-ce qu'ils ont encore pris les armes contre le gouvernement ? Non. C'est déjà légal. Non, effectué parce qu'il y a une cause normale, légale. Quelqu'un ici, où soyez-vous, vous arrivez à rassembler dix personnes et ici vous nous distribuez des armes, ce n'est pas une rébellion ? Tout d'abord, pour quelle cause ? Non, soit on veut défendre les intérêts de l'île de Pesce, par exemple. Non, non, l'île de Pesce n'est pas égal à la terre congolaise. C'est un exemple, les intérêts. Vous savez, quand vous dites l'île de Pesce, à ce moment-là, l'île de Pesce devient une rébellion. Mais quand vous dites, par exemple, moi je suis à Pesce ou je suis peut-être à Pépé Kabido, pourquoi Kabido a pris les armes ? C'est parce qu'à Buleoussa, peut-être à Kimaka, je ne sais pas, à Miriki, il y avait des problèmes de terre. Il y avait des gens qui voulaient venir prendre la terre sans aucune autorisation, pas même une seule. Donc, les Akotumba, je ne sais pas les quoi, ils sont des Ouazalendos, des Patriotes, qui prennent des armes pour tuer leurs propres frères. Non, pour tuer l'ennemi qui vient availlir la terre de la désastre. Et c'est qui cet ennemi ? Il s'appelle le Rwanda, il s'appelle le Rwanda. Non, Ava, 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 vous savez, voici l'histoire existée. Il faut éclairer l'opinion. Avant que les rebellions successives, je vais prendre les rebellions successives, à l'occurrence, l'AFDEL, le RCD, le SNDP, le RCD, Kamel et autres, avant que ces rebellions n'aissent, il n'y avait pas de Ouazalendos. Mais quand on trouvait que les gens viennent sous la belle de la rébellion, pour vouloir venir availlir les terres, et les Ouazalendos se sont multipliés. Parce que, on voit les gens, ils viennent pour prendre nos terres. Ça veut dire quoi, c'est qu'on pourrait dire. Bon, les gens avec de longs nez, ça veut dire une tribu qui n'a jamais existé au Congo, qui viennent. Non, bon, laissez-moi, laissez-moi passer. On a compris. Non, non, déjà, non, pas bien. Est-ce que vous savez qu'il y a ici, il y a certaines tribus qui se disent aussi communautaires de la RDC, mais qui n'ont même pas un chef de localité, un chef de groupement. C'est quel ? Ah, il s'appelle Dewatouti. Avez-vous déjà appris un chef de Touti au Congo ? Dans quelle localité ? Sur Minembo. Est-ce que Minembo c'est une localité ? Minembo c'est une petite cité qui se trouve dans la localité, dans le territoire de Fizi ? Il y a un bourgoumestre là-bas, des gens. Un bourgoumestre, il est nommé comme on peut me nommer, mais est-ce que je suis Mouami ? Mais il est de moi. Non, un bourgoumestre, il est nommé comme on peut me nommer, juste, bourgoumestre de la commune de Karisim. Est-ce que toi tu es Mouami ? C'est bien. Et Mouami, c'est lui qui a d'abord une circonscription ancestrale. Il n'y en a pas aucun. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il vient de revendiquer ce qui n'existe pas. Mais ils sont chez eux au Congo. Au Congo où ? Avec quel Mouami, avec quelle autorité ? Ils ont des ministres, Georges. En fait, ils peuvent devenir des ministres parce que nous sommes dans la modernisation. Même quand tout le monde a été gouverneur, est-ce que ce père est congolais ? Ah, là vous partez loin, Georges. Non ! Voilà le modernisme. Le modernisme peut vous octroir même ses désavantages. Mais ça, pour autant, c'est parce qu'on peut... On va parler. On reste avec quelqu'un qui me trompe à l'interaction, Georges. Oui. J'ai levé sur les propos du président Elie Marte Fayoulou. Il a dit ceci, je cite. Candidat malheureux. Akalemi, il a dit, si quelqu'un ose encore voler mon élection, je vous demande de le chasser. Son élection, de quel jour ? On l'entend les 20, non ? J'ai suivi ce porte-parole, l'épeigne, qui est en train de plairer qu'on a voulu acheter ce président Marte Fayoulou en Afrique du Sud, mais Katoumbi croyait qu'il peut toujours chaque fois acheter l'Écosien, c'est déjà, mais il n'a pas su acheter. Non, vous ne parlez pas de Katoumbi, vous ne parlez de Fayoulou qui vous appelle. Maintenant, voilà, 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 maintenant Fayoulou. Est-ce que d'abord, vous pouvez critiquer son arrivée à Gomme ? On parle de ce déclarage, je vous dis qu'on a voté. Je ne vois pas qui va voter Fayoulou, je ne le vois même pas. Mais c'est le président Elie. Elie de quel jour ? Ah ah, c'est l'eau, lui ! C'est l'eau, lui ! Ça, c'est l'eau, lui ! Le président Elie, c'est l'eau, lui ! Mais comment analysez-vous ce déclarage du Président Shiseke dit ? En fait, il a dit ceci, Georges, on finit par là. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'emporte et que j'ai vraiment perdu de manière légitime, oui, alors c'est la démocratie et nous devons accepter la défense. Très bien ! Est-ce que vous voyez déjà l'échec ? Moi, d'ailleurs, voilà un homme qu'on appelle un vrai démocrate. On comprend cette démocratie, mais, Georges ? Oui, vous voyez ce qu'il dit ? Vous voyez ce qu'il dit ? Il dit, si réellement le peuple décide autrement, et je le vois, c'est réellement l'expression du verre décembre de cette année. Comme démocrate, il va dire, merci, vous avez fait votre choix. Mais en réalité, le terrain nous dit autre chose. Vous voyez, cette photo, elle est un symbole de bénédiction pour la RDC. C'est de cet entretien. Ça, je vous le dis, cette photo, cette tombe, ça c'est la bénédiction pour la RDC, y compris toutes les tendances qu'on fonde. Cet homme, il est en train de nous essuyer les larmes que nous avons pleuré pendant des années. Cet homme, il est le Mousalendo numéro un. Il ne sait pas me tirer une balle. Comme vous le voulez, mais il est le premier Mousalendo. Il est le père des pères de Mousalendo. Il est l'incarnation de la réussite de ce pays. Et c'est lui qui va voter ailleurs. Malheureux pour lui. Donc c'est Mousalendo ? C'est lui-ci, c'est le premier Mousalendo. C'est Mousalendo confirmé. Et Mousalendo des passions. Des pères et des mères. Effectivement, oui. Alors, ce numéro, ce n'est pas pour rien que son numéro est tombé. 20, le 20 décembre. C'est déjà une révélation divine. Le 26, c'est pour le 20. Pardon ? Le 20 janvier. Oui, c'est ça. Moi, je dis le 20 décembre. C'est la programmation, le 6, c'est le 20 janvier. Le 24. Le 20 janvier. Bon, ok. Que ce soit comme ça, le 20 janvier est vestibule. Vous essayez de comparer cette photo avec d'autres. précédentes. Elle est pour beaucoup d'histoires. Vous avez des images de pour d'autres candidats, hier. C'est la démocratie. Mesdames et messieurs, Georges, nous arrivons à la fête de cet entretien. Le dernier message, 10 secondes aux forces armées de la RDC. Tout d'abord, je dis, merci beaucoup pour le numéro R de l'armée. On va parler pour l'EFAR de ce genre. Oui, l'EFAR de ce commandant suprême de l'armée. Merci. Mais à toutes les troupes, qui sont en train de faire la guerre et de nous protéger, nos populations. Dans les Massissis, dans les Routchourou, dans le Sud Kivu. Je vous dis, merci beaucoup. Et votre récompense, c'est Dieu seul qui saura. Sans salaire. La récompense, elle vient de toutes les façons. Effectivement, nous clôturons cet entretien avec notre contact pour celui-là qui peut venir en aide de n'importe quelle manière. Nous sommes toujours en contact au plus de 143, 9, 79, 27, 38, 68. Merci, Georges. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Bye, bye, à demain. Bye. Maraba. Maraba.